... Mon commandant, pourriez-vous nous présenter l'exposition sur l'histoire du service national, présentée lors de ce colloque ? Oui, nous avons décidé le service historique de la défense, la direction du service national, en partenariat avec la Norgende et avec le label de l'émission de santé, de présenter l'année dernière une exposition itinérante sur le service national de siècle d'histoire française. C'est un sujet qui nous a paru d'actualité, mais aussi éminemment historique et qui fait partie de l'histoire de France et de notre construction historique. Cette exposition préfigure une exposition qui aura lieu au château de Vincennes en 2019, avec là des objets. Alors l'exposition présentée ici repose sur trois thématiques, l'histoire institutionnelle et philosophique, comment de la loi Jourdante d'Elbrel, promulguée en 1798 jusqu'au XXe siècle, on est allé vers un service beaucoup plus universel, beaucoup plus égalitaire, avec tous les conscrits, les inscrits avec. Comment aussi ça a bouleversé socialement l'histoire des Français ? Donc c'est une histoire sociale, avec bien entendu le récuit initiatique que ça a procuré à ces jeunes Français, le parcours de citoyenneté, les transformations sur le territoire avec la création d'une caserne de masse, et enfin l'histoire, bien entendu, de la femme qui, avec les mobilisations générales, a parfois remplacé dans une économie de guerre l'homme et pour ensuite devenir elle-même un acteur du service national dans les années 70. Sans oublier, bien entendu, la création des gendarmes auxiliaires qui ont permis à la gendarmerie d'accueillir des conscrits et des appelés à partir des années 70 jusqu'à la suspension du service national en décidée en 1996. Enfin, c'est une histoire humaine avec des témoignages, donc on pourra observer des lettres, des brognards, des pollues. On pourra aussi voir la reconnaissance de la nation de manière collective et individuelle avec la création, bien sûr, de la médaille de la Défense nationale qui reconnaît les mérites en temps de paix de ceux qui sont appelés. Et enfin, on pourra finir à observer comment, dictatiquement, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Internet, on peut trouver un mort pour la France, voir les conditions dans lesquelles il est mort et en fait, rechercher les conditions du sacrifice ultime de ces appelés qui furent plus de 8 millions pendant la Première Guerre mondiale, dont 1,350,000 morts, pour ne citer que ces deux chiffres. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada